Direction Lourdes à présent pour un spectacle inédit qui s'est tenu hier soir devant la basilique du Rosaire. La nouvelle mise en scène de Robert Rossen, une femme nommée Marie. Une représentation unique et gratuite donnée devant les malades et les pèlerins nombreux en ce week-end de l'Assomption. L'histoire des évangiles racontée par la Vierge Marie. Un projet pharaonique de plusieurs millions d'euros que nous racontent Muriel Lassaga et Xavier Marchand. Le spectacle a pris place sur le parvis de la basilique de Lourdes. 25 000 spectateurs, tous des pèlerins et au premier rang, les malades. Quelques minutes avant la représentation, Robert Rossen est venu les voir. C'est pour vous tous qu'on fait ça. Merci beaucoup. Mais non, c'est la moindre des choses. Pas du tout, on est heureux de le faire pour nous. Lourdes nous permet de nous ressourcer. Et c'est vrai que Robert Rossen, ce soir, nous apporte une joie en plus. Un spectacle gratuit auquel personne ne croyait. Un budget de 5 millions, difficile à boucler, mais une volonté à toute épreuve. A 84 ans, Robert Rossen dit qu'il n'a pas le pouvoir de guérir, mais celui d'aimer. Je me suis dit, il faut se mettre à la disposition d'autre chose que de soi-même. Il faut ne pas se prendre au sérieux et tenter sérieusement de faire quelque chose. Et Lourdes m'a complètement bouleversé. Et tous ces malades, tous ces appels au secours. Alors j'ai fait un spectacle au service de l'espoir. La Vierge Marie raconte l'histoire des évangiles à la jeune Bernadette Soubirous, cette bigourdane à qui la Vierge serait apparue dans la grotte de Lourdes. Des moments émouvants comme la multiplication des pains en partage avec le public. Ovation pour Robert Rossen et sa troupe, émus et aux anges. On a réussi à les faire vivre, à leur faire vivre quelque chose de fort, de joyeux. Ils avaient le sourire, ils étaient transportés du début à la fin, attentifs. Vraiment c'était formidable. Et puis très très émouvant, tous ces applaudissements, tout, c'était vraiment très bien. Le spectacle terminé, le pèlerinage national continue jusqu'à demain, devant la grotte de Massabielle.